bonjour mes amis lyon j'espère que vous allez tous très bien me voici de retour pour votre guidance générale du mois de juillet voilà on va aller demander au guide un petit peu quels sont les messages qu'on vous réserve pour ce mois quelles sont les prédictions qu'est ce qui vient à vous ce mois de juillet avant de démarrer je t'aime à remercier tous mes abonnés merci merci mes belles armes merci pour vos partages pour vos likes pour vos commentaires chaleureux toujours aussi chaleureux merci infiniment et si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous souhaite une bienvenue chaleureuse mes amis bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour de partage d'amour inconditionnel d'amour de soi surtout mais très important l'amour de soi pour qu'on puisse cheminer ensemble pour qu'on puisse avancer dans la matière parfois il est important de reconnaître l'amour qu'on se porte à nous mêmes d'accord donc voilà on va les demander au guide un petit peu ces messages qui viennent vers vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant de croiser les informations et ça aide toujours aller plus en profondeur des tirages voilà ça signe ascendant signe lunaire donc voilà vous m'avez comprise et pour les personnes qui souhaitent une guidance privée n'hésitez pas à aller sur la barre d'infos vous avez mon mail vous pouvez m'envoyer un mail je reprends à tous les mails à toutes les personnes qui viennent pour les guidances privées on a un beau soleil là que je vois donc on a une première carte qui est tombée le soleil c'est la plus belle carte du tarot on a le soleil qui nous parle de réussite de réussite professionnelle sentimentale familiale de réussite dans tous les domaines d'accord ça c'est la carte la meilleure carte du tarot et là derrière nous avons le changement le jugement nous parle de changement des choses qui doivent changer qui doivent bouger et je vois un beau projet professionnel là qui est en place soit il est déjà mis en place soit vous ne vous allez le démarrer et quelque chose qui va avancer vous voulez que ça aille de l'avant que ça bouge on a le chariot quand même derrière on a une belle communauté qui est qui va être avec vous là des personnes avec lesquelles vous allez travailler qui vont vous soutenir soit vous allez travailler sur internet avec peut-être sur un commerce peut-être quelque chose qui va avoir attrait sur internet également vous allez avoir une belle visibilité là on parle de quelque chose qui va bouger waouh c'est incroyable il n'y a plus des accades majeurs waouh waouh les lions ça va déporter moi je sens que c'est beaucoup plus dans le domaine professionnel d'accord vous avez été vous avez bloqué des énergies là pendant un moment peut-être qu'ils vous bloquaient des personnes des choses qui ne vous correspondaient plus on vous dit que vous allez recevoir vous allez vous remettre à la communication là après une période d'introspection sur vous même de méditation de 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 connexion avec peut-être le divin aussi avec vos guides on vous dit que vous êtes en attente vous attendez le bilan vous faites votre bilan vous êtes en attente peut-être des réponses ici des retours ici pour retrouver une belle stabilité avec ce roi de pentacle belle stabilité financière une belle stabilité professionnelle ancrée dans la matière on dit que vous allez partir comme un fou là allez encore embrasse embrasse on passe c'était c'est des bons messages déjà pour les lions tout cas là je suis juste en plus dans le professionnel pour certains lions bien sûr c'est une guidance générale vous prenez en fonction de ce qui est raisonnable vous regardez ce qu'on a encore le soleil on va la prendre parce que alors moi je pense que voilà on va la prendre parce que c'est justement la tempérance on vous invite à prendre soin de vous également avec la carte de la tempérance que les choses vont bouger les choses vont changer pour vous c'est ça va être moi tout ensoleillé en tout cas on a encore des communications à venir là d'accord les cartes je les boisse devant vous vous voyez bien mais souvent quand elles tombent comme ça au début on donne la tendance encore l'ermite à point de période de guérison de souffrance quelque chose qui vous a vraiment fait mal vous étiez vraiment à terre ici quelque chose vous a mis à terre ici donc quatre de paix nous parle de de comme une mini mort comme un mini coma on a souffert d'une situation qui nous a mis aussi bien le coeur en berne à terre que le mental et là on médite on prie on a beaucoup prié là par rapport à cette situation on voit quand même que on a appris la les sont plus que le soleil et d'un autre des soins de vie on a appris on a on a compris ok c'est que mes guides pour mes amis qui regarde cette vidéo s'il vous plaît les guides ok dernière petite carte je vous en prie mes guides ok magnifique bon qu'est ce qu'on a on a aussi le 6 de coupe le 6 de coupe c'est le rétablissement on veut retrouver l'harmonie on veut retrouver la paix intérieure on veut retrouver la joie de vivre à nouveau parce que voilà il ya une période qui est un peu compliqué pour certaines personnes ici je les approche là parce que j'aime bien que tout le monde voit les quatre parce que parfois on n'arrive pas à aller voir alors on va commencer par votre première carte qui parle de votre vie sentimentale mais là le fond de la guidance ici le dès qu'on parle de rétablissement d'harmonie de joie de paix de de paix qui revient ici dans votre coeur tout doucement on se retablit d'une situation qui était difficile d'accord et avec cette carte ici avec ce petit chien là on parle on peut parler de l'enfant intérieur là vous avez vous avez été faire l'introspection dans votre enfant intérieur il ya peut-être des personnes ici qui ont un animal de compagnie qui est un ami pour eux qui est je pense à une amie également qui qui a perdu son chien peut être que vous avez perdu un animal de compagnie que ça vous a fait mal ça vous a fait rentrer dans votre enfant intérieur ici on a cet enfant intérieur là qui vous voyez cette personne là elle est grande avec son chien qui est grand et là dans son enfant intérieur elle retrouve cet ami de compagnie là peut-être que cet animal de compagnie c'est tout simplement une âme qui est venu vous accompagner sur cette terre pour un message pour quelque chose pour vous soutenir et vous vous retrouvez là dedans dans votre enfant intérieur on voit cet homme là qui est dans son enfant intérieur qui va retrouver la force de traverser ce chagrin si vous avez perdu un animal de compagnie vous allez retrouver l'harmonie et la joie la paix dans votre coeur parce que vous savez que votre animal de compagnie même s'il n'est plus là il est de l'autre côté où il ya les étoiles il ya plein d'étoiles là sur cette carte il n'est pas parti c'est un petit clin d'oeil à cet ami là également mais peut-être que vous aussi vous vous retrouvez dans ce cas de figure là donc je vous je vous je vous transmets le message comme il vient bien sûr c'est une guidance générale et là c'est peut-être un cas particulier qui parlera peut-être à une poignée de personnes seulement mais dans tous les cas le 6 de couple ne parle de retrouver le retrouvaille de paix intérieure avec soi même d'harmonie de remettre des choses comme et doivent être on se pense on fait des pansements dans son coeur qui a eu des chagrins voilà on essaie de revenir s'apaiser tout doucement d'accord c'est vraiment la reconstruction l'harmonie la paix voilà ça c'est votre dos de guidance de ce mois de juillet le dos de dès pardon c'est le fond de la guidance ce qui va se passer ce mois ci la carte centrale vous allez vous vous allez vous rétablir là de quelque chose qui vous acharguiner où vous avez dû aller dans votre enfant intérieur trouver des ressources trouver des forces d'accord la paix retrouver cet équilibre voilà dans votre vie sentimentale nous avons le cadre de bâton le cadre de bâton vous avez plus que tout envie d'une stabilité sentimentale vous voulez cette stabilité là vous voulez se retrouver quelque chose un foyer avec de la joie de vivre dedans avec de l'amour vous voulez une stabilité sentimentale vous voulez construire quelque chose vous voulez vous engager vous voulez un homme ou une femme dans votre vie vous voulez un engagement dans votre vie sentimentale c'est ce que vous désirez le plus dans votre vie professionnelle il ya des communications à venir soit vous allez travailler dans la communication avec quelque chose qui a trait à la communication à l'extérieur soit vous attendez des communications des réponses d'une banque des fonds d'un crédit on vous dit qu'il y aura des communications qui viennent là vous mais j'entends aussi qu'il ya des personnes qui vont peut-être travailler avec peut-être internet il ya des communications à venir là dans votre vie professionnelle d'accord il y aura vous allez il ya des gens qui travaillent beaucoup dans la communication peut-être avec beaucoup internet avec voilà un travail que la demande de communiquer avec les autres on me dit que là il ya des choses vont se mettre en place c'est une belle carte mais si vous attendez des communications vous allez recevoir ici pour d'autres personnes qui ne sont pas dans un travail de communication bien sûr c'est la générale mes amis toujours discernement et garder votre libre arbitre donc ici si vous n'êtes pas dans un métier qui concerne la communication on vous dit qu'il y aura des communications à venir par rapport à quelque chose qui était à attendre vous attendez quelque chose pour pouvoir passer à une étape supérieure à une vitesse supérieure vous allez recevoir quelque chose d'accord dans la vie créative on a l'ermite donc il ya fait des gens qui sont en train de faire une introspection ici dans la vie créative et qui demande peut-être de l'aide c'est du divin parce que l'ermite c'est la prière aussi c'est la méditation ici la vie créative la créativité ça peut être dans le domaine sentimentale aussi on peut vouloir créer quelque chose qu'on suit quelque chose créer une vie familiale une vie amoureuse on peut vouloir créer des professionnels peut vouloir créer aussi un produit un objet on peut être un artiste aussi on me dit que là vous êtes dans une introspection vous demandez à vos guides aux divins de vous accompagner et c'est plutôt une bonne chose quand on ne sait pas qu'on est perdu c'est bien de toujours aller dans sa grotte et demander de l'aide du divin dans la vie spirituelle les choses avancent on a la roue de la fortune la roue de la fortune parle de l'aide du divin également qui nous accompagne dans tous nos projets donc ici clairement des personnes ici vous sont accompagnés par le divin par l'univers d'accord c'est plutôt une belle carte c'est la canne majeur de sa canne majeure la vie créative et la vie spirituelle donc là ce que j'entends ici comme je disais en canalisation c'est demander et l'on vous donnera demander et l'on vous donnera donc demander à vos guides demandez aux divins de vous accompagner demandez lui ce que vous désirez dans votre vie que ce soit dans le domaine sentimental professionnel familial financier demandez et ils vous donneront et parce que dans la vie spirituelle ça va avancer ce que vous demandez vous allez recevoir c'est comme dit là d'accord vous allez le recevoir avec foi bien sûr vous demandez avec foi n'ayez pas les prières d'incredule où je demande je ne suis pas sûr de recevoir si vous pensez vous n'allez pas recevoir vous ne recevrez pas c'est ce qu'on me dit de vous dire donc pas d'incredulité je demande et j'ai la foi à ce que je demande au divin parce que je pense que je mérite aussi de le recevoir puisqu'il nous l'a promis le christ si vous soyez chrétien ou pas vous demandez demandez et l'on vous donnera demandez et l'on vous donnera tout ce que vous demanderez à mon père à mon ange vous le donnera il vous l'accordera dans la leçon de vie on a le soleil la leçon de vie vous avez compris que tout ce que vous faites avec amour contre vous faites avec foi avec méditation avec avec foi puis surtout vous apporte la lumière tout ce que vous faites avec amour vous apporte la lumière le soleil c'est vraiment la leçon de vie de ce mois c'est plutôt magnifique comme 4 c'est une arcane majeur ça veut dire que vous avez le soleil aujourd'hui dans votre vie ce mois de juillet vous avez compris vous avez appris que la loi de l'attraction et marche comme ça je fais du bien on me renvoie du bien même si par moment c'est pas toujours ce qu'on reçoit mais l'univers lui c'est quand il vous le donne parce qu'on chemine sur un parcours qui est plein de preuves et que parfois ce qu'on quand on attend quelque chose pas toujours à ce moment qu'on peut nous le donner donc le ton divin est le ton divin mais ici vous avez compris que si vous restez dans l'amour dans le bien c'est ce qui vous sera redonné donc continuez à le faire il y aura une belle récompense dans votre vie ici moi ce que j'entends aussi pour certaines personnes qui ont longtemps cherché leur voie qui ont longtemps cherché un métier qui ont longtemps cherché à s'en sortir dans la vie professionnelle on me dit ici que votre vie professionnelle va avoir de la lumière le soleil vous allez briller comme cette femme même si vous pensez ne pas être dans le bon chemin on vous dit continuez à prier vous avez peut-être prié ces derniers temps sur votre créativité continuez à prier voir des belles communications qui viendront là dans la vie professionnelle vous allez avoir quelque chose qui va briller il y aura une surprise de l'univers ici mes amis d'accord ouais je pense aussi aux étudiants je sais pas pourquoi on parle des étudiants des hommes des jeunes qui cherchait leur voix qui cherche leur voix et qu'avec la pauvite ça a été compliqué on me dit que restez dans l'amour restez ancré demandez au divin continuez à prier vous allez trouver votre voix vous allez avoir un beau soleil qui va jaillir comme ça vous allez vous avez finalement c'est ça que je vais faire c'est ça en fait finalement j'étais dans le bon truc peut-être je comprenais pas ce qui se passait vous allez finir par comprendre ce qui se passe dans votre enfant intérieur on a le pendu le pendu c'est on fait rien il se passe rien pour l'instant d'accord on attend d'accord on attend peut-être que c'est aussi par rapport à cette carte qui vous parle d'enfant intérieur de l'harmonie d'accord vous êtes en train de vous rétablir on vous demande de ne pas faire grand chose d'attendre de laisser faire les choses les choses se font toutes seules la réparation elle est divine ils viennent dans l'invisible pour vous réparer pour vous remettre les choses en place pour vous guérir peut-être quelque chose qui vous a donné beaucoup de chagrin d'une souffrance une perte d'un animal de compagnie d'une perte d'un parent d'une perte d'un travail d'une perte de confiance on vous dit ici ne faites rien d'accord l'enfant intérieur on vous demande de prendre une pause arrêtez de gestipuler il n'y a rien à faire laisser les laisser le divin faire laisser vos guides faire laisser la source faire laisser la source vous réparer de ce chagrin de ce manque de confiance de ce de cette souffrance que vous avez traversé de cette raison peut-être que vous avez vécu aussi on vous dit ne faites rien ici vous avez compris la leçon vous êtes dans le soleil vous êtes en plein soleil là vous avez un soleil qui brille pour vous dont on vous dit ne faites plus rien le soleil il vient vers vous on vous la porte attendez laissez faire d'accord dans les peurs à il ya la peur de la trahison ici les gens qui ont été trahi ici le sein de paix par le trahison et ça vous a mis dans le mental vous avez peur de trahir à nouveau dans quelque chose que vous voulez peut-être avancé que ce soit dans le travail que ce soit un professionnel que ce soit dans le dans la créativité pardon je veux dire que ce soit dans la vie sentimentale vous avez peur de trahir à nouveau ici vous avez peur de trahir mais moi ce que j'entends ici avec la carte de limite on vous invite à méditer vous voyez elles sont carrément en face l'une de l'autre on vous invite à continuer à méditer à demander à vos guides a demandé à l'univers parce que vous avez un beau soleil ici et la vie spirituelle on voit quand même que on a une route la fortune qui nous parle encore de la main du divin qui va vous guider qui va vous accompagner enfin de moi dans la décision on a un nouveau projet un nouveau départ nouveau démarrage ici il peut aussi être bien sentimentale professionnel créatif on vous dit ici il ya un nouveau départ en fin du mois moi ce que j'entends avec la carte de l'ami dans la créativité ici on parle d'attente si des périodes d'attente de l'attente pour avoir des des communications de vos guides des indices ils vont vous dire ce qu'il ya à faire donc peut-être que la vie créative pour l'instant on vous dit peut-être d'attendre un petit peu avant de créer quelque chose de montrer quelque chose si c'est un projet professionnel attendez d'avoir d'avoir suffisamment d'informations avec vos guides dans la méditation dans votre prière mais en fin du mois bien entendu ici on a un nouveau projet qui démarre ici un tout nouveau un tout nouveau projet des nouvelles idées peut-être qui vont se mettre en place parce que vous vous êtes formé vous avez fait une formation aussi pour certains il ya quelque chose qui vient vers vous là vous allez démarrer quelque chose de nouveau clairement d'accord mais on vous conseille de ne rien faire là d'attendre de vous reparer d'attendre qu'on vous repart qu'on vous remette quand vous remette voilà parfois il faut savoir si c'est laisser guider ne pas toujours être dans la dualité n'est pas toujours vouloir courir mais c'est qu'on vous guide ils sont là pour ça aussi d'accord c'est ce qu'on me dit là parfois il faut laisser qu'on vous guide voilà on va compléter votre jeu ici à il ya eu des trahisons aussi dans la vie sentimentale trahison quelqu'un est parti ici comme un voleur sans crier glade sans prévenir parti il a vraiment filé à l'anglaise comme on dit parti sans donner de nouvelles si quelqu'un est parti vous allez se tomber ici et ça vous a fait très très mal il ya eu des douleurs ici qui sont montés jusque dans le mental qui vous ont empêché de dormir c'est une trahison c'était volontaire cette personne savait très bien ce qu'elle faisait alors ici nous avons dans la vie professionnelle on a le 10 dp il ya quelque chose qui a été compliqué pour vous ici professionnellement par là mes amis on a manqué de de puissance ici puisque on a cette carte cet homme qui est à les mains liées derrière il a plein d'épées c'est horrible comme image c'est quelque chose qui vous a mis à terre vous étiez là vraiment impuissant mais la bonne nouvelle avec ça d'ailleurs on a la carte des nouvelles ici dans la vie professionnelle la bonne nouvelle c'est que c'est la fin c'est la fin le 10 nous parle de fin d'une situation douloureuse on quitte une situation douloureuse une épreuve douloureuse donc clairement pour les amis lions ici le sentimentale professionnel a été très compliqué ces derniers mois voilà c'est comme dit là dans la vie créative on attend on fait le bilan on attend c'est peut-être qu'on vous demande de continuer à prier on attend on a on a un plein bilan on attend on attend des reponses on attend des choses dans votre vie spirituelle vous allez avoir un choix fait par rapport à une situation d'accord c'est deux coups ne parle de choix à faire par rapport à quelque chose qui va se présenter à vous vous aurez le choix peut-être professionnel peut-être sentimentale vous aurez le choix ici en tout cas ouais dans votre vie leçon de vie avec l'étoile on a l'ermite c'est magnifique ça me va très bien on va très bien parce qu'on a deux fois l'ermite avec deux 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 tarots différents celui ci c'est le delight c'est ce tarot et ça c'est le tarot grand luxe avec les têtes de joker donc ici là la leçon de vie on me dit que vous avez beaucoup prié pour arriver à ce beau soleil voyez les gens qui ont prié ici qui ont demandé qui ont médité continuez continuez c'est magnifique la leçon de vie en prière en ermite c'est magnifique et vous priez aussi pour vos créations pour ce que vous voulez créer vous êtes en attente des réponses vous allez recevoir des réponses continuez à demander à vos guides c'est juste beau non l'enfant intérieur qui est en suspens vous êtes en position pendur de ne rien faire il ya le 10 de couple le 10 de couple nous parle de l'amour une belle déclaration d'amour va venir vers vous là quelqu'un va vous parler de d'être engagement de vous mettre ensemble de retrouver vous allez retrouver une abondance sentimentale une autonomie aussi avec une personne qui est dans votre coeur ici c'est ce qu'on me dit ici dans l'enfant intérieur ou si c'est pas le cas c'est ce que vous désirez le plus et on vous conseille de ne rien faire par rapport à cette relation on vous conseille d'attendre de ne rien faire de ne rien faire du tout d'accord cette personne qui est dans votre coeur que vous désirez plus que tout ou c'est cette qui est partie que vous a travaillé on vous dit de ne rien faire là d'accord demandez aux guides ils sont en plein travail la part pour avoir ils vous ont dit de ne rien faire ils font ce qu'il ya à faire pour retrouver pour faire retrouver l'harmonie dans vos peurs on vous dit que vos peurs de 5 d'épée parle de trahison et vous avez peur de trahison à nouveau mais on vous dit si vous allez retrouver vous avez parti vers une joie là vos peurs vont bientôt s'envoler parce qu'on parle de de trois des couples nous parle de joie de célébrer de célébrer quelque chose c'est d'aller célébrer quelque chose peut-être avec une communauté peut-être dans votre travail peut-être que vous avez une communauté qui vous suit sur les réseaux sociaux je ne sais pas où votre famille on vous dit que vos peurs ici vont s'envoler comme avec ces femmes là qui sont là qui dansent vont s'envoler comme avec la danse la danse de la joie 1 on va faire la danse de la joie là et les peurs vont s'envoler tout simplement dans la décision du mois avec ce projet qu'est ce que nous avons nous avons le fou à c'est magnifique encore on a l'harmonie le 6 de coupe vous allez retrouver l'harmonie à mes amis derrière et l'équilibre vous allez retrouver votre équilibre ici l'équilibre je la mets là je sais pas où je la mets bon je la mets là d'accord on a le fou avec ce projet vous allez partir comme un fou comme une folle là pour un projet qui vous tient à coeur ok pour retrouver votre équilibre on est déséquilibré après des nuits anxieuses on n'a pas dormi on était souffrant on était dans le mental par rapport à une situation qui nous a trahi ou soit sentimentale soit professionnel soit les deux on va retrouver son équilibre ici on va quitter cette anxiété là cette anxiété il ya un jugement qui vient là vers vous un changement de situation pour aller vers quelque chose de beau quelque chose de nouveau quelque chose de qui va vous apporter de la stabilité financière en démarrage on démarre un nouveau projet qui va nous commencer à donner quelques petites quelques petits revenus pour une reine de coupe ici ou un roi de coupe peu importe que vous soyez un homme ou une femme c'est une énergie de deux femmes ici un une reine de coupe quelqu'un qui est dans l'amour qui donne qui donne qui donne on vous dit de continuer à être cette personne parce que regardez ce qu'on a derrière l'étoile vous avez la protection on a le soleil on a la protection sur votre guidance ce mois ci on a le 6 de pentacle on part vers une belle stabilité financière en pape quelqu'un revient et c'est pour être juste avec il ya quelqu'un qui va être juste avec vous après une période de à peine période après une période de trahison ici vous allez retrouver votre équilibre on va demander une petite carte conseil pour l'être l'effet l'orac de fait alors nous parler si la gardienne de ses secrets discernement confiance en un ami silence sur la connaissance et là on parle de loin 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 très loin d'ici revirer créative donc il ya des personnes qui vont partir ont peut-être quitté ce qu'ils font là dans la créativité pour faire autre chose on parle du petit prince si aventure découverte voyages rencontre de son destin il ya peut-être des gens qui vont découvrir à nouveau nouvelle créativité un nouveau métier c'est qu'on peut-être voyager pour rencontrer son destin ici alors la gardienne des secrets c'est la carte 37 on va essayer d'aller retrouver rapidement 179 la gardienne des secrets nous parle ici on nous dit quoi on nous dit ici patience cher ami patience c'est le moment de vous servir de discernement et de rester tranquille si vous devez absolument parler ne parlez qu'à un ami digne de confiance ici d'ici nous observons les humains leur hâte et leur agitation croissante leur incapacité à attendre le bon moment leur tendance à parler pour ne rien dire et leur inaptitude à garder le silence quand le changement arrive c'est là que j'entre un site en scène on ne vous donnera pas la clé avant que vous soyez prêt et vous ne serez prêt que quand vous aurez appris la leçon est ce que c'est clair là pour les amis alors vous ici savoir osez vous savoir aussi osez vouloir et garder le silence garder le silence ne veut pas dire garder des secrets retenir les informations pour amasser le pouvoir dans son coeur au nom faire silence c'est donc c'est donner le temps et l'espace à la magie d'opérer et de mûrir alors au bon moment la clé vous est remise quand vous ne recherchez plus l'approbation des autres et que vous ne gaspillez plus votre magie avec les mots le moment viendra où nous vous remettrons la clé car nous serons nous serons alors qu'on peut vous faire confiance et notre confiance est un grand cadeau un cadeau puissant magique profond et éternel servez-vous de votre discernement écoutez les décisions et décidez sagement ou quand et avec qui partager ce savoir car il s'agit de votre force vitale elle-même la de message divinatoire nous dit ici vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse décider avec qui partager votre expérience et vos pensées et et vos pensées est une vos pensées est une importante étape de la croissance car quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre vous laissez votre magie se diluer et échapper inutilement vous êtes en train d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie vous comprenez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur en fièvre en fièvre et des premières idées et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler respecter la règle de 90 sur 10 faire 4 4 4 4 10 pour cent faire 4 10 pour cent et parler 10 pour cent ok ainsi vos rêves et vos magies et votre magie se réaliseront et vivront rester calme fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec des de l'impulsivité de l'impulsivité la magie opère tout simplement quand on fait quand on fabrique quand on travaille il est difficile de le faire comprendre aux gens mais cela n'enlève rien à la magie elle même voilà mes amis tout cas c'est une belle guidance je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout je vous invite à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour croiser les informations et je vous souhaite un excellent mois de juillet mes amis n'hésitez pas à aller voir à la petite cloche pour avoir votre guidance sentimentale pour approfondir ce côté trahison là qu'on a vu sur le sentimentale quand même et et d'ici là ben je vous dis que c'est là mois de juillet je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances bisous bisous mes amis lyon je vous embrasse très fort et plein d'amour